Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, je ne vous cache pas que vous me manquez. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 avril et donc nous poursuivons notre séquence consacrée à Homer, vous le savez, poète grec de l'Antiquité. Nous avions travaillé la fois précédente le chapitre, le champ numéro 9 consacré à Polyphème, le Cyclope. Et donc nous allons poursuivre cette analyse car il s'agit d'un chapitre relativement long et je l'ai scindé en plusieurs mini-séances. Jetons un petit coup d'œil sur le cahier de texte de façon à se remettre les éléments importants en tête. Allez en avant. Alors vous voyez qu'ici je suis en fait sur le cahier de texte de l'élève, c'est-à-dire que je suis sur la vision élève du cahier de texte. Donc je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai fait, uniquement la séquence qui concerne Homer. Donc regardez, en séance 1, le lundi 20 avril, j'avais réalisé une présentation du poète, d'accord, et de son œuvre. Je vous avais aussi parlé des différents supports que nous allons utiliser dans le cadre de cette séquence. Le lendemain, c'est-à-dire le mardi 21 avril, nous avions travaillé sur la rencontre du Cyclope, donc le début du champ neuf. En répondant à plusieurs questions, comment le Cyclope est-il nommé dans le texte, quelles sont les différentes activités du Cyclope. Et on avait travaillé aussi sur deux comparaisons qui soulignent la force physique et l'animalité du personnage. Le mercredi 22 avril, c'est-à-dire hier, nous avons travaillé, nous avons poursuivi l'étude du champ neuf d'Homère, avec un travail sur le vocabulaire, d'accord, les mots comprenant le radical cycle. Et aujourd'hui, je vous propose donc de travailler sur les ruses d'Ulysse, aujourd'hui, jeudi 23 avril, d'accord. Ici, donc séance 3. Donc, plusieurs étapes, une lecture du texte, on réalisera aujourd'hui un travail sur un montage de photogramme réalisé à partir du film Ulysse, qui a été réalisé en 1954. Et étape 3, et bien toujours pareil, la trace écrite, on va réaliser un tableau pour résumer les observations. J'espère que tout est clair, que tout va bien. Ce n'est pas du tout facile de gérer le cahier de texte quand on est confiné, parce qu'en fait, il ne faut pas que je vous donne une heure de travail. C'est-à-dire qu'il faut que le travail que je vous propose soit aussi en relation avec ce que vous êtes susceptibles de faire à la maison, sachant que ce n'est pas forcément évident de vous organiser. Mais bon, chacun fait de son mieux, c'est l'essentiel. Donc, poursuivons. Alors, la séance 3, j'ai en fait donné un autre titre à cette séance, « Comment venir à bout de Polyphème, les russes d'Ulysse ? » Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, j'ai scindé la séance en plusieurs morceaux. Vous avez donc sur votre droite, en fait, une représentation du cyclope d'après le film dont je vous ai parlé, d'accord, le film Ulysse, qui a été réalisé dans les années 50. C'est un film de Mario Camerini, donc je vous l'ai dit, c'est un vieux film qui retrace l'Odyssée d'Ulysse. Et j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Alors, si vous le voulez bien, on va se retrouver en Méditerranée pour refaire le parcours du personnage principal de cette épopée homérique. Alors, voici donc la carte. Voici donc la carte. Vous êtes d'accord avec moi qu'Ulysse est parti, en fait, de la ville de Troie. Il a gagné la bataille contre les Troiens. Il est parti ensuite à Trace, donc, pour découvrir les Kikons. Donc, il a découvert les Kikons, qui sont des amis des Troiens. De là, Ulysse a voyagé jusqu'au Cap-Malais, sans le vouloir, parce qu'en fait, il a été balotté par les vagues et le vent. Du Cap-Malais, Ulysse a essuyé une tempête extrêmement violente. Et donc, Ulysse a dérivé jusqu'au territoire des lotophages, comme vous le savez, qui sont des mangeurs de lotus, des gens, donc, oisifs. A partir de là, Ulysse, donc, dérive, continue à dériver, balotté par les vents, jusqu'au nord de la Sicile, où il découvre les Cyclopes. Et donc, nous en sommes là, comme vous le savez, d'accord ? On pourrait, comme je vous l'ai dit, isoler, en fait, toute cette partie-là du voyage. Parce qu'après Caribe-Sila, il y a encore, évidemment, des aventures. Mais on pourrait isoler toute cette partie-là, parce que c'est dans cette partie-là du voyage qu'Ulysse va rencontrer des monstres, d'accord ? Ainsi que des dieux. Alors, regardez, je viens, effectivement, ici, de vous montrer, donc, la partie en question du voyage. Donc, les lotophages, je vous avais proposé la représentation, donc, d'une eau forte, réalisée par Theodore Van Thulden, ici, pour illustrer cet épisode, que je vais laisser de côté, parce que je n'aurai pas le temps de tout analyser. En revanche, voilà, ici, vous avez une représentation, donc, d'Ulysse et de Polyphème. On voit ici, en fait, Ulysse et ses compagnons qui crèvent l'œil du monstre. C'est une représentation, donc, antique, qui est faite sur une coupe. Quand, donc, Ulysse, je vous ai dit, se retrouve au nord de la Sicile, découvre les cyclopes, d'après une géographie, donc, imaginaire, on est bien d'accord. Ensuite, ensuite, donc, Ulysse va, donc, découvrir Éole, les Lestrigons, et, donc, se retrouvera au sud de l'Italie pour découvrir la déesse Circé, d'accord ? Enfin, quand je dis pour, c'est comme si, en fait, Ulysse était, en quelque sorte, le jouet du destin, d'accord ? Mais, évidemment, Ulysse n'a aucune intention d'aller découvrir la déesse Circé. C'est vraiment, c'est quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, Ulysse, disais-je, découvre la déesse Circé. À la suite de cela, les sirènes, d'accord ? Et enfin, donc, et enfin, Caribe et Scylla. Chaque fois, vous voyez, pour chaque étape ici, j'ai, en fait, représenté, j'ai, en fait, repris un tableau, d'accord ? Un document iconographique qui permet d'illustrer l'épisode. Ici, par exemple, nous avons deux tableaux de John Waterhouse, d'accord ? Circé offrant la coupe à Ulysse, dont je vous parlerai, ainsi que Ulysse et les sirènes. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Je vais maintenant vous lire, donc, la fin du chapitre consacré au cyclope. On avait lu le début, la découverte du cyclope, de son environnement, de ses activités. On avait établi une sorte de portrait robot du cyclope. On avait vu, d'ailleurs, que ce cyclope symbolisait, en quelque sorte, la barbarie, d'accord ? L'obscurantisme, par rapport à Ulysse, qui, lui, va symboliser tout à fait autre chose dans ce contexte. Donc, je vais vous lire, justement, cette suite du texte. Alors, le texte, ici, commence, en fait, par « il ». Il désigne le cyclope. Allez, en avant. Il bondit alors sur mes compagnons, en saisit deux entre ses mains, et les précipita contre le sol comme des petits chiens. Leur cervelle, en s'écrasant, éclaboussa la terre. Puis il les découpa en morceaux pour en faire son souper. Il les mangea, tel un lion des montagnes, sans rien laisser, ni les entrailles, ni les chairs, ni les eaux remplies de moelle. Nous autres, épouvantés et impuissants devant tant d'horreurs, pleurions en implorant Zeus. Quand le cyclope eut rempli son énorme panse de chair humaine et de l'épure, il s'allongea dans son antre au milieu de ses bêtes. Moi, je réfléchissais, rassemblant mon courage. Allais-je me jeter sur lui, dégainer mon épée aiguisée et le frapper au ventre, à la jonction du diaphragme et du foie, après avoir tâté l'endroit de ma main ? Mais une pensée me retint. Nous allions trouver là une mort atroce, car nos bras seraient incapables de dégager le lourd rocher placé par le cyclope devant la haute entrée. En gémissant, nous attendîmes donc l'aurore divine. Et quand parut aurore aux doigts de Rose, fille du matin, le cyclope alluma un feu, se mit à traire ses bêtes en bon ordre et plaça les nouveau-nés sous leur mer. Il eut vite fait d'achever la besogne, mais ensuite, il saisit deux de mes compagnons et les dévorera. Une fois repu, il fit sortir ses gratteaux de son antre. Il n'avait eu aucun mal à pousser l'immense porte d'entrée. Et l'avait aussitôt replacée, sans plus d'effort que s'il avait remis le couvercle d'un carquois. Le carquois, en fait, c'est une boîte dans laquelle on met des flèches. D'accord ? Donc, je relis le texte ici. Il n'avait eu aucun mal à pousser l'immense porte d'entrée. Et l'avait aussitôt replacée, sans plus d'effort que s'il avait remis le couvercle d'un carquois. Le cyclope alors dirigea, en sifflant, ses gratteaux peaux vers la montagne. Moi, je restais là, à méditer comment provoquer son malheur. Et voici le plan qu'en mon esprit, je jugeais le meilleur. Il y avait là, contre l'enclos, la grande massue du cyclope. C'était un tronc d'olivier en corps vert qu'il utiliserait une fois sec. À la voir, on aurait dit le mât d'un noir vaisseau à 20 rameurs d'un de ses navires marchands qui franchissent le gouffre de la mer. Elle avait à nos yeux même longueur et même épaisseur. Je m'approchais pour en couper la valeur d'une brasse et la passer à mes compagnons pour qu'ils l'écarissent. Écarire signifie en fait dégrossir, couper ce qui est superflu. D'accord ? Donc, j'en étais au verbe écarire. Voilà, écarisse. Donc, quand il lure poli... Vous voyez, j'en suis à la ligne 122. Quand il lure poli, je vins en aiguiser la pointe. Je la fis aussitôt durcir sur des braises ardentes et la cacher sous l'énorme tas de fumier qui gisaient tes parts dans la vaste caverne. Vous savez ce que c'est que le fumier ? En fait, c'est des déjections animales. D'accord ? Il faut le dire autrement de la merde. Voilà. Donc, je poursuis. J'en suis à la ligne 124. Donc, hein ? D'accord ? Je la fis aussitôt durcir sur des braises ardentes et la cacher sous l'énorme tas de fumier qui gisaient tes parts dans la vaste caverne. Puis, je fis tirer au sort ceux de mes compagnons qui auraient assez d'audace pour soulever avec moi ce pieu et l'enfoncer dans l'œil du cyclope, une fois que le doux sommeil se serait emparé de lui. Le sort désignait ceux que j'aurais moi-même choisi. Ils étaient quatre et je me joignis à eux comme cinquième. Le soir, le cyclope revint avec ses troupeaux à l'épaisse toison. Il poussa toutes ses bêtes dans la vaste caverne sans en laisser une seule dans le creux de la cour. Était-ce la méfiance ou bien un dieu qui le faisait agir ainsi ? Après avoir placé l'énorme rocher devant l'entrée, il s'assit, se mit à travers ses brebis et ses chèvres blénantes en bon ordre, puis plaça les nouveau-nés sous leur mer. Il eut vite fait d'achever la besogne, mais il saisit ensuite deux de mes compagnons et en fit son souper. À ce moment, je m'approchais de lui, les mains chargées d'une coupe de vin noir. « Bois donc ce vin, cyclope, pour mieux digérer toutes ces chers humaines. Tu sauras ainsi quelle boisson renfermer notre navire. Je te l'aurai offert en libation si tu avais eu pitié de moi et favoriser mon retour. Mais ta folie dépasse les bornes, malheureux. Qui pourra désormais venir chez toi quand on saura comment tu t'es conduit ? » À ces mots, il prit la coupe de vin et l'avida d'un trait. Le doux breuvage eut plus tellement qu'il en réclama. « Sois gentil, donne-moi encore, et puis dis-moi ton nom. Je te ferai plaisir en t'offrant un cadeau d'hospitalité. La vigne qui pousse sur la terre à blé des cyclopes produit de belles grappes de raisins grossies par la pluie des oeufs. Mais ça, c'est un extrait d'angoisie, un pur nectar. » À ces mots, je lui versai une nouvelle rasade de mon vin couleur de feu. Trois fois, je lui en offris. Trois fois, il le but goulument, le pauvre fou. Mais dès que le vin eut troublé son esprit, je lui teins ce discours enrobé de miel. « Cyclope, puisque tu veux savoir mon nom illustre, je vais te le dire. Mais toi, donne-moi un cadeau d'hospitalité comme tu me l'as promis. Mon nom est... personne. » « Personne, oui. » C'est ainsi que m'appellent ma mère, mon père ainsi que tous mes amis. Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit. « Eh bien, je ne mangerai personne en dernier. Après tous ses compagnons, les autres passeront avant toi. Voilà ce que j'ai à t'offrir. » Puis, il chancela et tomba à la renverse. Son cou énorme s'inclina et le sommeil le terrassa. Son gaussier vomissait du vin et des morceaux de chair humaine. Et il rotait l'infâme ivronne. Aussitôt, je saisis le pieu et le mit à chauffer sous le tas de cendres, tout en rassurant mes compagnons de peur qu'ils ne cèdent à la panique et ne m'abandonnent. « Quand le pieu d'Olivier fut sur le point de brûler, le bois, quoique vert, lançait déjà des flammes, je le retirai du feu. Mes compagnons firent certes autour de moi. Une divinité leur avait insufflé un grand courage, si bien qu'ils saisirent le pieu aiguisé par le bout et l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope. Moi, je pesais dessus de tout mon poids et le faisais tourner comme on perce la poutre d'un navire avec une tarière. En fait, une tarière, c'est un outil de charpentier qui sert à percer, d'accord ? C'est un engin qui est relativement gros et donc vous imaginez, c'est comme en fait une sorte de tournevis. Donc, je répète, j'en suis donc au verre 177. Donc, avec une tarière, il tournait et retournait le pieu rougi au feu dans l'œil du cyclope. Le sang giclait autour du bois brûlant, jaillit de sa prunelle en feu. La vapeur faisait gicler ses paupières et ses sourcils, faisait griller, pardon, ses paupières et ses sourcils. Son œil grésillait jusqu'à la racine. Il hurla comme une bête faune. Les roches alentours retentirent. Épouvantés, nous avions reculé au fond de la caverne tandis qu'il arrachait de son œil le pieu trempé de sang et qu'il le rejetait au loin d'un geste affolé. À grands cris, il appela les cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours sur les cimes battues des vents. Hameutés par ces cris, ceux-ci accoururent de tous côtés et restés à l'extérieur de la caverne lui demandèrent quel était son mal. Pourquoi donc, Polyphème, pousses-tu ces hurlements de douleur dans la nuit divine ? Pourquoi troubles-tu ainsi notre sommeil ? Chercherait-on à voler ton troupeau ? Chercherait-on à porter atteinte à ta personne par la force ou la ruse ? Du fond de son antre, le puissant Polyphème leur répondit « C'est par la ruse et non par la force qu'on veut me tuer, mes amis ! Et c'est l'œuvre de personne ! » Ceux-ci lui adressèrent alors ses mots aînés « Si tu es seul et que personne ne te fait violence, nous ne pouvons rien contre la maladie que ton roi le grand Zeus. Adresse plutôt tes prières à Poséidon, ton père souverain. Sur ces mots, ils s'éloignèrent et moi je riais en moi-même. Ce nom de personne et ma personne avisée les avaient bien trompés. Avec des gémissements et des cris de douleur, le cyclope le voit. À tâtons, poussait le rocher qui servait de porte. Il s'assit en travers de l'entrée et étendit ses bras pour happer celui d'entre nous qui s'aviserait de sortir dans le flot du troupeau. Il me croyait assez stupide pour m'y risquer. De mon côté, je réfléchissais aux meilleurs moyens de nous sauver de la mort, mes compagnons et moi-même. J'envisageais toutes les ruses, toutes les possibilités. Il y allait de notre vie et un sort horrible nous attendait. Et voici le plan qu'en mon esprit, je jugeais le meilleur. Il y avait là des béliers bien nourris, pourvus d'une épaisse toison. Sans faire de bruit, je les attachais trois par trois avec les tresses d'osiers qui servaient de paillasse au cyclope, semences sans justice. Le bélier du milieu portait un de mes hommes et les deux autres placés de chaque côté assurer son salut. Il y avait donc trois béliers pour chacun de mes hommes. Quant à moi, je me réservais le plus fort bélier du troupeau. L'ayant saisi par les reins, je me glissais sous son ventre et demeurais suspendu là, caché dans cette oison. Je me cramponnais à sa laine merveilleuse avec toute la force de mes mains, avec toute l'énergie de mon âme. Voilà, j'ai terminé la lecture de ce texte. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un petit montage interactif pour travailler sur les éléments importants de ce texte relativement long. En avant. Si vous souhaitez relire le passage avant de l'étudier, vous pouvez prendre votre exemplaire de l'Odyssée que vous avez sur votre droite et en fait, le passage se situe à la page 48. À la page... Attendez, je regarde. À la page... Vous voyez, le passage est relativement long. Voilà, donc. Page 60... Ouh là là ! Plus encore. Page 63. Voilà. À la page 63, effectivement, vous avez la fin du passage. D'accord ? Donc, vous pouvez utiliser votre propre édition de l'Odyssée. Le texte que j'ai pris n'est pas le texte de cette édition-là parce qu'en fait, voilà, comme je suis confiné, je n'ai pas tous les documents dont j'ai besoin et je fais beaucoup de recherches par Internet. Comme je le disais tout à l'heure, donc, vous avez ici un document, un document interactif avec différentes pages. Vous voyez ? En fait, vous avez toutes les pages que j'ai utilisées pour pouvoir vous présenter le texte. Là, vous avez tout le texte, mais en tout petit, évidemment. Le but, c'est d'agrandir chacune de ces pages et de voir quels sont les éléments importants qu'il y a dessus. D'accord ? Alors, en avant pour ce travail. Si je clique sur la première page, je me rends compte, effectivement, qu'il y a des éléments qui sont indiqués, qui sont soulignés. Il y a des pistes qui me sont données pour comprendre le texte. Donc, je vais agrandir, je vais agrandir cette page. Regardez, qu'est-ce que je vois ? Je vois, effectivement, une inscription ici. Je vois une formule du texte qui est encadrée. Et la voici, je vous la lis. Moi, je réfléchissais rassemblant mon courage. D'après vous, est-ce que c'est Ulysse qui dit ce genre de choses ou est-ce que c'est polyphème ? La logique, évidemment, voudrait que ce soit Ulysse. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est Ulysse qui raconte l'histoire. Et ensuite, parce qu'on sait que la réflexion n'est pas véritablement l'apanage du cyclope. D'accord ? Donc, cette formule-là, cette formule-là est une formule d'Ulysse. Retenez-la bien. D'accord ? On va regarder les autres pages et faire le lien avec éventuellement d'autres indices. On a tout un parcours de citations ici qui nous permet d'entrer dans le texte. Je vais donc remettre la page à sa place. Et je vais maintenant ouvrir la page numéro 2. Vous voyez que sur la page numéro 2, il y a aussi d'autres indications. Alors, en avant. En avant, j'ouvre cette page. Voici. Moi, je restais là à méditer comment provoquer son malheur. Et voici le plan qu'en mon esprit, je jugeais le meilleur. Alors, si vous vous souvenez de la première page interactive que j'ai ouverte, moi, je rassemblais mon courage, je réfléchissais. D'accord ? Et là, c'est une autre citation qui concerne quoi ? L'activité cérébrale du personnage. D'accord ? Donc, c'est intéressant de voir finalement que l'auteur Homer insiste sur quoi, d'après vous ? Sur l'intelligence du personnage. On verra si effectivement cette présomption se vérifie dans d'autres citations du texte. Alors, je remets cette page au bon endroit ici. Parfait. Et je vais maintenant ouvrir la troisième page. Je vois effectivement qu'il y a pas mal d'indications. Alors, voyons voir. De quoi s'agit-il ? Hop, je vais la déplacer ici. J'ai en fait, j'ai en fait ici, donc, démarqué deux citations. Voici la première. Le sort désigna ce que j'aurais moi-même choisi. Et la deuxième citation. Était-ce la méfiance ou bien un dieu qui le faisait agir ainsi ? Normalement, le sort, pour nous, ça correspond à quoi ? Quand on dit, par exemple, tirer quelqu'un au sort, ça veut dire s'en remettre au hasard. D'accord ? Alors, on imagine, par exemple, voilà, je prends un dé, je vous dis, si vous faites un numéro pair, eh bien, vous passez en cinquième. Et si vous faites un numéro impair, vous restez en sixième. Je vous rassure, je ne vous ferai pas ce genre de choses. Mais bon, c'est donc le hasard qui décide. Mais vous avez remarqué, quand même, Ulysse dit, Ulysse dit, le sort ou le hasard en décida, mais en fait, les hommes qui ont été, en quelque sorte, choisis par le hasard sont exactement ceux qu'Ulysse aurait choisi autrement dit. Excusez-moi si je paraphrase le texte, mais c'est important. Autrement dit, il n'y a pas de hasard. Il y a une coïncidence ici qui est heureuse. En fait, tout se passe comme si les hommes étaient sous la férule ou la domination de divinités, d'accord ? Qui dépassent l'homme. Et c'est exactement ce que l'on voit dans l'Iliade comme dans l'Odyssée, c'est-à-dire des hommes pantins, des hommes qui sont le jouet des divinités, qui obéissent aux volontés des divinités, d'accord ? Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'ici j'ai travaillé, pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux citations-là ? Parce qu'elles montrent vraiment la relation transcendantale qu'existe entre les hommes et les dieux, d'accord ? Prenons la deuxième citation que je vais vous relire. Était-ce la méfiance ou bien Dieu qui le faisait agir, qui le faisait agir ainsi ? En fait, que se passe-t-il ici ? Eh bien, on se rend compte que la relation à la divinité est loin d'être simple parce qu'il y a les divinités, en quelque sorte, prennent partie. Il est probable, effectivement, qu'un dieu défende, en quelque sorte, Polyphème, ou le protège. On sait d'ailleurs que Polyphème est le fils de qui ? Alors, je vous écoute. Le fils, effectivement, de Poséidon, d'accord ? Poséidon, qui est le dieu de la mer, que l'on voit généralement représenté avec un trident, d'accord ? Donc, c'est bien clair, c'est bien clair ici qu'on a Ulysse sous le sol, en fait, qu'il y a des dieux qui sont de son côté à lui et d'autres dieux qui sont du côté de l'ennemi, si je puis dire. Donc, si je résume, pour l'instant, à travers les différentes pages interactives que j'ai ouvertes, à cause du parti passé, et bien, nous avons vu deux choses. Premièrement, l'intelligence Ulysse, des formules qui concernent l'intelligence Ulysse, et deuxièmement, des formules qui montrent que les dieux interviennent, interviennent dans la trame, d'accord ? Dans le destin des hommes. Je vais donc fermer cette page interactive et la remettre à sa place. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Alors, on passe maintenant à la couche numéro 4. Donc, on va passer, donc voilà, ici, vous avez une autre formule, une autre, pardon, un autre passage. Pour le coup, regardez, je n'ai rien encadré, donc il n'y a rien de très important pour l'instant à souligner. Je passe. On va donc ouvrir la nouvelle page interactive, la suivante, ici. Voilà. Vous la voyez ici. Bien, alors, on l'ouvre et on regarde. Cyclope, puisque tu veux savoir mon nom illustre, je vais te le dire, mais toi, donne-moi un cadeau d'hospitalité comme tu me l'as promis. Voici le passage encadré. Mon nom est personne, personne, oui, c'est ainsi que m'appelle ma mère, mon père ainsi que tous mes amis. D'après vous, pourquoi est-ce que j'ai encadré ce passage ? Vous avez remarqué, on avait deux citations qui concernent l'intelligence Ulysse, la réflexion d'Ulysse, deux citations qui concernent l'intervention des dieux, et là, je prends apparemment un morceau du texte qui correspond à une action. Action dont Ulysse s'adresse à Polyphème, il lui dit je ne m'appelle personne. Pourquoi c'est important ? Vous l'avez compris, parce que c'est une ruse. On pourrait parler presque d'un calendour, d'un jeu de mots, d'accord ? Pourquoi ? Parce que quand ensuite, pardon, quand Polyphème va dire à ses compagnons, aux autres cyclopes, personne ne m'a tué, les autres vont penser effectivement qu'il n'y a eu aucune intervention et que Polyphème est en train d'halluciner. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est le premier calembourg de la littérature européenne. Je vais remettre donc cette page interactive à sa place, voilà, et ouvrir la page suivante. Alors où est-elle, la page suivante ? Ah, apparemment, il y a quand même des éléments qui sont importants. Allez, en avant. Bon, on ouvre donc cette page-là. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Voyons voir. Alors, quand le pieu d'Olivier fut sur le point de brûler, le bois, quoique vert, lançait déjà des flammes. Je le retirai du feu. Mes compagnons firent cercle autour de moi. Une divinité leur avait insufflé un grand courage. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce passage ? On retrouve l'idée de transcendance. Le cyclope était peut-être guidé par une divinité ennemie. Et maintenant, ce sont les compagnons d'Ulysse qui sont guidés, vraisemblablement, par la divinité de la sagesse. Comment s'appelle d'ailleurs la divinité de la sagesse ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Eh bien, elle a pour nom Athéna. D'accord ? Athéna dans le monde grec, Minèbre dans le monde romain, divinité de la sagesse, divinité aussi de la guerre. Athéna, Athéna est l'ami d'Ulysse. D'accord ? Bon, alors vous voyez que j'ai essayé d'entrer dans le texte de manière originale. D'accord ? Voilà. Donc, on va poursuivre maintenant ce travail. Alors, vous voyez, j'ai travaillé sur les vignettes 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspondent en fait à des morceaux de texte. Il me reste donc les trois dernières ici. Si je regarde effectivement, voilà, celle-ci, je me rends compte en fait qu'il n'y a rien de particulier à signaler. En tout cas, que voilà, je peux effectivement me passer de cette vignette-là. C'est le moment effectivement où Ulysse va enfoncer le pieu dans l'œil du cyclope. Donc, c'est intéressant, mais pour l'instant, je laisse cette vignette de côté. D'accord ? C'est clair ? Je passe à la suivante. La suivante, en revanche, vous voyez, apparemment, il y a pas mal de choses à souligner. En avant, je vous montre cette vignette. Je la grandis. Donc, regardez, c'est le moment où Polyphème, donc, va discuter avec ses congénères. Du fond de son antre, le puissant Polyphème leur répondit, « C'est par la ruse et non par la force qu'on veut me tuer, mes amis, et c'est l'œuvre de personne. » Donc, pour quelle raison est-ce que j'ai encadré ces éléments textuels ? Je les ai encadrés parce qu'on retrouve une fois encore le thème de la sagacité ou de l'intelligence du lys. D'accord ? Polyphème reconnaît que c'est par la ruse et non pas par la force qu'Ulysse l'a vaincu. Pour quelle raison, d'ailleurs ? Ce n'est pas par la force. Parce qu'effectivement, Ulysse n'est pas de taille à affronter un géant. D'accord ? Donc, c'est un peu la même chose que l'on retrouve. Tenez, je suis en train d'y penser. Ce n'était pas du tout prévu. J'improvise. C'est la même chose que l'on retrouve dans un texte de l'Ancien Testament qui est un texte très important pour la communauté juive. Le texte où David va affronter Goliath. Est-ce que vous connaissez ce texte ? David se rend compte que Goliath est un géant. Goliath, en fait, paraît un géant absolument invincible. Que fait David ? David va utiliser un lance-pierre pour pouvoir se débarrasser du personnage. Il va utiliser son intelligence. Donc, en fait, il y a plusieurs textes de la littérature. Que ce soit une littérature poétique ou littérature religieuse. Il y a plusieurs passages dans la littérature qui, effectivement, mettent en exergue le triomphe de l'intelligence sur la sauvagerie. C'est aussi le cas dans l'Ancien Testament avec David et Goliath. Quand je prends ce texte, quand je prends les déclarations de Polyphème, c'est par la ruse et non par la force qu'on veut me tuer, mes amis, et c'est l'œuvre de personne. En fait, cette phrase évoque non pas une ruse, mais deux. Je m'explique. Quand Polyphème prend la parole et dit cela, il est référence à la ruse qui consiste à faire quoi ? À... qui consiste à saouler le cyclope, à l'affaiblir par l'alcool pour ensuite le tuer, d'accord ? Ça, c'est la ruse à laquelle elle fait référence Polyphème. Mais en même temps, en parlant de cette ruse-là, il est en train de tomber dans un autre piège, d'accord ? En évoquant le piège du vin, Polyphème tombe dans l'autre piège, qui est le piège du calembour. Et c'est l'œuvre de personne, c'est-à-dire c'est l'œuvre d'une, c'est l'œuvre d'un héros qui se fait appeler personne, pour me tromper. Les autres cyclopes vont penser effectivement que nul individu n'est responsable de l'œil crevé de Polyphème. Ça va ? Donc en fait, cette phrase-là fait référence à un piège et en même temps constitue en elle-même un piège. C'est aussi par la parole que le cyclope, effectivement, va en quelque sorte consacrer sa perdition. C'est par la parole que le cyclope va tomber dans le piège. Alors, je continue. Donc vous voyez, j'ai terminé d'analyser ce passage. Parfait. Voici donc maintenant un autre passage. Vous voyez, le dernier, la dernière vignette ici est importante. Je vais donc là, l'agrandir, la couche numéro 3 ici, voilà, en avant. De quoi est-ce qu'on va parler maintenant ? Alors, de mon côté, je réfléchissais au meilleur moyen de nous sauver de la mort. Et oui, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que Polyphème a l'œil crevé que les compagnons d'Ulysse ont réussi leur mission. Il faut sortir de la caverne. Et voici le plan qu'en mon esprit, je jugeais le meilleur. Qu'est-ce qu'on retrouve une fois de plus dans ces citations ? On retrouve, effectivement, la question de l'intelligence du personnage. Ulysse est un meneur de troupe. C'est lui qui, en quelque sorte, constitue le cerveau. Le cerveau du groupe grec. Ça va ? C'est clair ? Bien, nous poursuivons maintenant notre travail en travaillant sur un montage d'images qu'on appelle des photogrammes. Un montage que j'ai réalisé moi-même. Un montage, donc, sur un vieux film, donc, de Mario Camerini qui s'intitule Ulysse. Vous avez la jaquette de ce film, donc, qui est sur votre droite, d'accord ? Donc, vous voyez Ulysse avec son épée, d'accord ? Les muscles bien saillants. Le prototype même du héros grec, dans toute sa splendeur. Le personnage qui est représenté, donc, au centre de la couverture, c'est, en fait, Ulysse, qui est interprété par Kirk Douglas, donc, le personnage principal. Donc, je vais vous montrer, en fait, différents moments, différents moments de la séquence du film qui concerne Polyphème, le cyclope. J'ai découpé cette séquence-là, j'ai créé des images que j'ai mélangées. Et l'objectif, c'est de retrouver, de légender chaque image. Ce sera un premier point. Créer une légende pour chaque image. Et deuxième travail que je vais vous proposer, il va falloir remettre les images dans l'ordre, d'accord ? Parce qu'elles sont toutes désordonnées. Alors, voici plusieurs images, plusieurs images, donc, du film intitulé Ulysse. Alors, en avant, vous voyez ? Donc, une, deux, trois, quatre. Nous avons huit images, en tout et pour tout, représentant la scène avec Polyphème. Alors, regardez ici, qu'est-ce que l'on voit ? Première image, on voit un personnage qui est complètement affalé, d'accord ? J'espère qu'une image est suffisamment visible. On voit même, d'ailleurs, du liquide qui coule sur le flanc du personnage. D'après vous, de qui s'agit-il ? Eh bien, vous avez raison. Par exemple, qui est-ce que je pourrais interroger ? Tiens, Farah, dis-moi, d'après toi, il s'agit de qui ? Eh bien, évidemment, vu la taille, il s'agit du cyclope. Et donc là, on pourrait dire que c'est le moment où le cyclope est en train de cuver son vin. Le cyclope est complètement cuit, complètement saoul. Regardez, je vais vous montrer, en fait, ici, la formule du texte que l'on pourrait utiliser pour légender l'image. C'est une formule de l'Homère, puis il chante cela et tomba à la renverse, d'accord ? Regardez la deuxième image qui est un petit peu petite et un petit peu floue, mais je vais vous l'avez écrire si vous la voyez mal. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit, en fait, eh bien, donc, des brebis, des boucles, d'accord ? Des chèvres qui sortent de la caverne avec les compagnons d'Ulysse. Si les boucles et les chèvres étaient sortis seuls avec Polyphème, je vous aurais dit, bon, c'est le début, effectivement, du chapitre, le début du chant, lorsque Polyphème quitte la caverne. Mais non, ce n'est pas ça. C'est le moment où les compagnons d'Ulysse quittent la caverne. Donc, c'est la fin du texte. Voici la légende que l'on pourrait établir ici. Il y avait donc trois béliers pour chacun de mes hommes, d'accord ? C'est la dernière ruse qu'utilise Ulysse pour pouvoir sortir de la caverne. Je poursuis. Regardez ici, on voit représenter Ulysse, troisième image, troisième vignette. On voit Ulysse tenant une grappe de raisin, d'accord ? D'après vous, ça fait référence à quel moment ? Eh bien, ça fait référence au moment où Ulysse va proposer du vin au cyclope, d'accord ? Ce sera donc la première, la deuxième ruse, pardon. Regardez. Bois donc ce vin cyclope, peut-on lire dans l'œuvre d'Homère, chant numéro 9. Quatrième vignette, eh bien, vous le voyez, c'est facile. Le cyclope est un teint de boire du vin. Voici donc, voici donc, la formule d'Homère que j'utilise pour légender cette vignette. Il le but goulument, le pauvre fou goulument, c'est-à-dire vraiment avec impressionnement. Je passe donc à la vignette numéro 5. Ici, regardez, on voit Kirk Douglas qui représente Ulysse, les yeux grands ouverts, d'accord ? On sent qu'il a peur. Le personnage qui est derrière fait la grimace. Et puis, on voit, on voit ici comme une pointe. Vous avez compris, c'est effectivement le pieu de bois que les compagnons d'Ulysse vont enfoncer dans l'œil du cyclope. Voici donc le texte que j'ai utilisé pour la légende. Ils saisirent le pieu aiguisé par le bout et l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope. Nous poursuivons avec la vignette numéro 6. Donc, on voit ici un géant, d'accord ? Vraisemblablement, il s'agit de Polyphème, le cyclope. Et donc, là, il y a deux interprétations. Où c'est le géant qui rentre dans la caverne ou c'est le géant qui en sort, d'accord ? Donc, on va imaginer ici que ce soit la sortie. Il fit sortir ses gratte-roupeaux de son autre. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Si je prends la vignette suivante, on voit un homme, effectivement, qui a l'air de crier, qui a l'air de se sauver, et une main géante. D'après vous, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez compris que c'est Polyphème qui empoigne un homme pour pouvoir le dévorer. Ça a été très, très difficile de faire ce photographe parce que je n'arrivais pas à trouver la scène précise. Je n'arrivais pas vraiment à faire un arrêt sur image. Voici donc le texte d'Homère. Il bondit alors sur mes compagnons. Là, on a l'un des compagnons d'Ulysse. Dernière vignette, dernière image. Regardez. On voit ici que Douglas qui représente Ulysse en train de regarder une hache géante. D'accord ? Et vraisemblablement avec surprise. La légende est donc la suivante. Il y avait là, contre l'oncleot, la grande massue du cyclope. Et vous avez compris que c'est le moment où Ulysse découvre la caverne du monstre. Voilà, la première partie du travail sur le montage d'images est terminée. Je vais passer à la deuxième partie. La deuxième partie consiste à remettre les différentes images dans l'ordre. D'accord ? Alors en avant, voici donc mes images. Vous voyez, je les ai réduites pour que ce soit plus facilement manipulable. Et donc l'objectif c'est effectivement d'imaginer une suite chronologique. Le but ce serait en fait de créer comme une sorte de bande dessinée. D'accord ? Ici on aurait la première image et on ferait, en fait on irait, voilà, on pourrait lire la bande dessinée dans ce sens là. Ici on retrouverait là, là on continuerait là, là et là. Ça va ? C'est compris pour tout le monde ? Donc on aurait ce sens de lecture. Mais évidemment les images que vous voyez représentées ici sont en désordre. On va donc rétablir l'ordre, non seulement du film, mais bien évidemment du champ de mer. Donc je vais effacer, voilà, je vais effacer toutes ces flèches. Et vous demandez donc, est-ce que d'après vous, est-ce que d'après vous, effectivement, il chante cela et il tombe à la ronde verte, c'est la première image ? Non, forcément non. Bon, donc je vais l'enlever, je l'enlève, je la déplace. Ce n'est pas la première image. La première image, quand je cherche, je regarde bien ici, d'après vous c'est laquelle ? Oui, vous avez raison, par exemple, qu'est-ce que je peux interroger là ? Je vous le fais tous le doigt, donc je ne peux plus, je ne sais plus où j'en suis. Bon, Nicolas, dis-moi. Donc tu as raison Nicolas, la première c'est, il y avait, il y avait là, contre l'enclos, la grande massue du cyclope. C'est la toute première image qui en fait correspond à la découverte de la caverne. Très juste. Alors, on imagine Ulysse et ses compagnons sont dans la caverne, ensuite on a le cyclope qui arrive. Est-ce qu'on a une image pour l'arrivée du cyclope ? Non. Parce que regardez celle-ci, regardez comment elle est légendée. Il fit sortir ses grat troupeaux de son antre. Autrement dit, ce n'est pas l'arrivée du cyclope, c'est le départ. Donc, hop, je ne vais pas mettre cette image en position numéro 2. Il faut que je trouve autre chose. On imagine donc que lorsque le cyclope rentre dans la caverne, que fait-il ? Il va dévorer les compagnons d'Ulysse. Où est l'image qui se rapporte à cette exaction ? C'est la dernière qui est ici, d'accord ? Je vais donc la placer là. Il bondit alors sur mes compagnons. Très bien. On poursuit. Alors, une fois que le cyclope a bondi sur les compagnons d'Ulysse, que se passe-t-il ? Eh bien, il va falloir trouver le moyen d'échapper, d'échapper donc aux griffes de ce personnage, d'accord ? D'échapper donc à la monstruosité de ce personnage. Et donc, c'est là qu'on va retrouver, c'est là qu'on va retrouver les ruses d'Ulysse. En avant, quelle est la ruse ? Elle consiste, par exemple, Jeanna, alors la première ruse, c'est quoi ? C'est de faire boire du vin au cyclope. Quelle est l'image qui correspond au fait de faire boire du vin au monstre ? C'est l'image suivante qui est bien placée. Très bien. Bois donc ce vin cyclope. Voilà, on y est. Donc là, nous avons déjà trois images bien placées. Cette image-là est aussi bien placée, effectivement. Il le but goulument, le pauvre fou. Très bien. On continue. Donc, on a quatre images bien placées. Et il nous reste, voilà, il nous reste ceci. Donc, en avant. Est-ce que cette image-là est bien placée ? Il saisit le pieu aiguisé par le bout et l'enfonceur dans l'œil du cyclope ? Non. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, Ulysse va écarrir, pour utiliser un terme que je définis tout à l'heure, va écarrir un pieu et le transformer donc en arme pendant que le cyclope va s'absenter. Donc, il faut que je mette une image qui correspond au départ du cyclope. Autrement dit, j'inverse. Voilà. D'abord, le cyclope s'en va. Ensuite, nous avons Ulysse qui va donc préparer le pieu, d'accord, préparer l'arbre. Alors, est-ce que je ne me suis pas un peu trompé, là ? Voyons voir. Alors, évidemment, je me suis trompé volontairement ou involontairement. C'est à vous de voir. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, regardez, si le cyclope boit et qu'il est complètement saoul, comment peut-il sortir de son entre ensuite ? Il y a un problème. Quelque chose qui n'est pas très cohérent. Donc, on va déplacer les images. Regardez. Voilà. On va imaginer que le plan de faire boire le cyclope, effectivement, se situe après le départ du monstre. Donc, on a, première image, la découverte de la massue. Deuxième image, le cyclope dévore les compagnons d'Ulysse. Troisième image, le cyclope s'en va. Pendant ce temps-là, Ulysse réfléchit. Le cyclope revient. Bois donc de ce vin, cyclope. Le cyclope boit du vin. Et donc là, il faut que j'inverse aussi. Le cyclope complètement sous tombe à la renverse. Voilà. Ensuite, ensuite, le pieu qui, en tout temps, a été caché est sorti. Il est chauffé. Donc, l'œil du cyclope est crevé. Et enfin, dernière image, les compagnons d'Ulysse sortent de la caverne. Ouf ! J'ai rattrapé ma bêtise. Alors, il est temps maintenant pour vous de reprendre votre cahier de français. Je vous rappelle qu'on a déjà pris des notes sur ce champ numéro 9 d'Homère. D'accord ? Extrait de l'Odyssée. On a déjà travaillé la séance. Comment est-ce qu'elle est cette séance ? C'est la numéro combien ? Alors, vous vous en souvenez ? Première séance, la présentation. Deuxième séance. Oui, c'est la séance numéro 2 exact. Donc, on a déjà pris des notes sur la séance numéro 2. Donc, vous allez sauter une ligne après la dernière ligne que vous avez écrite pour pouvoir réaliser un tableau que je vous montre. Alors, vous n'allez pas le mettre de titre. Ça ne sert à rien. Regardez le tableau que vous allez faire. Donc, vous faites un tableau avec deux colonnes. Première colonne, les ruses d'Ulysse. Deuxième colonne, à quoi servent-elles ? D'accord ? Et donc, nous avons les trois ruses. Ce tableau-là, nous allons le reprendre petit à petit. Vous avez notre cyclope très intelligent qui est représenté sur votre gauche. D'accord ? Et donc, ces représentations-là vous donnent aussi des indications, évidemment, sur les ruses. Bien. Donc, j'imagine que vous vous souvenez que pour pouvoir faire une pause dans l'enregistrement vidéo, c'est tout à fait possible. Vous pouvez appuyer sur lecture ou appuyer sur pause si besoin est. Donc, normalement, vous avez tracé le tableau que vous avez donc là sur l'écran avec la première colonne, les ruses d'Ulysse. Et la deuxième, à quoi servent-elles ? D'accord ? Donc, on peut commencer à la remplir. Allez, on va réfléchir ensemble. Quelle est la première ruse employée par Ulysse pour se débarrasser du cyclope ? Quelle est cette première ruse ? La première ruse, ce sera donc, je vous écoute. Bon, par exemple, je vais demander à Valentina. Valentina, donc tu as raison. L'Ulysse va tenter de saouler Polyphème très juste. D'accord ? Donc, vous marquez Ulysse tente de saouler Polyphème, de l'enivrer, on peut dire aussi. D'accord ? De lui faire boire du vin, c'est ce que vous avez représenté ici. Et là, d'ailleurs. Ça, c'est la première ruse. Quelle est la deuxième ruse employée par Ulysse ? Alors, Itaï, par exemple, je t'écoute. Exact, la deuxième ruse, c'est quand Ulysse donne une fausse identité. Donc, vous marquez bien en avant dans votre tableau. N'oubliez pas que je vérifierai vos cahiers dès lors que vous reviendrez au lycée français de Barcelone. Donc, deuxième ruse, Ulysse donne une fausse identité. Très juste. Quelle est enfin la troisième ruse employée pour pouvoir sortir de ce mauvais pas que représente le cyclope ? La troisième ruse consistera donc... Alors, je vous écoute, par exemple, je vais demander à Olivier. Exact. Donc, c'est l'épisode des béliers. Il s'agira d'attacher le bouc du cyclope. Et on verra à quelle fin. D'accord ? Pour chacune des ruses que vous avez ici, pour chacune des ruses, donc, il y a une fin qui est cherchée, un objectif qui est recherché. On va l'analyser. Pour quelle raison, d'après vous, Ulysse tente-t-il de saouler Polyphème ? Quel est son objectif ? Son objectif, ça va être... Alors, oui, ça va être d'affaiblir, d'affaiblir le cyclope. C'est très bien. Donc, vous allez marquer dans la deuxième colonne, l'objectif est d'affaiblir le cyclope. Très bien. Je passe maintenant à la deuxième ruse. N'oubliez pas de faire pause dans l'enregistrement si je vais trop vite. D'accord ? Deuxième ruse. Ulysse donne une fausse identité. Pourquoi donc ? Pourquoi cette ruse ? Alors, par exemple, Sarah, oui, je t'écoute. Le but, ça va être effectivement de faire croire que Polyphème est fou. Et pourquoi faire croire que Polyphème est fou ? Pour éloigner les autres cyclopes. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul géant sur l'île. Donc, exact, on le note. L'objectif est de faire croire que Polyphème est fou pour éloigner les autres cyclopes. Très bien. Alors, on passe à la troisième et dernière ruse. Je vais demander à Arthur de me dire pourquoi Ulysse attache les boucs du cyclope. Il les attache, tu as raison. Pendant que j'entends mal. Voilà, c'est ça. Je vous fais croire que vous êtes là alors qu'en fait, vous n'êtes pas là. Mais c'est la même chose pour moi. C'est exactement pareil. Donc, Ulysse, tu as raison, Arthur. Ulysse attache les boucs du cyclope pour faire en sorte que les compagnons s'évadent sans être inquiétés par le géant. Donc, on va noter, on va simplifier la réponse. L'objectif est de sortir de la caverne sans être attrapé par le cyclope. Notez donc cette formule que je répète. L'objectif est de sortir de la caverne sans être attrapé par le cyclope. Voilà, on arrive à la fin de ce cours. On reste à peu près sur le même format. Parfois, je suis un petit peu long. Je vous prie de m'en excuser. Je fais au mieux. Un dernier conseil, donc, avant de vous quitter. N'oubliez pas d'aller regarder du côté de la Bibliothèque Nationale de France. Je vous ai conseillé, en effet, de regarder l'exposition consacrée à Homer sur le site de la BNF. Si vous tapez, donc, Homer BNF, vous allez tomber, effectivement, sur ce portail qui va vous donner, en fait, un florilège d'informations sur le poète, l'Iliade, le lycée, l'iconographie, la céramique, tout ce que vous voulez. C'est tout à fait complet, encore une fois. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures qui, pour le coup, seront grammaticales puisque nous travaillerons, la prochaine fois, sur, je vois, je vois, sur les expansions du nom. Pardon. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio